On va être rentrés avant que je sois... Comme la neige. Bon, la neige, elle est bonne maintenant. Oh, ben maintenant, tout est bon. Je veux te dire, après ce qu'on a fait, après ce que tu m'as fait faire, je veux te dire, tout est bon. Tony ? Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. C'est quand t'as dit, il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque une fois, je me souviens, il m'était écouté vers minuit 10. Et pourtant, j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Oh, mon Dieu de bordel de merde. Tu m'en t'aille. Tu m'en reçois. Oh, je suis fou. Très bien. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon gênant. Tu vois, il y avait la graine, le terreau favorable, puis après, il y avait tout. Je me suis dit, ben ouais, pourquoi je ne ferais pas un truc, moi ? On n'est pas obligé de le mettre dans le disque. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec, bien sûr, le docteur Moreau. Bonjour, Antonin. Bonjour et salut les kids. Bonjour, Antonin, qui va être très bien et qui va nous parler aujourd'hui. Moi, je ne parle pas. Non, 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 non. On est émission un peu en retard. On va aujourd'hui causer ensemble, si tu préfères. Non, tu parles tout seul. De Jean-François Stévenin et de Yann Dedé, et puis d'autres gens encore. Ceux à l'occasion de la sortie, il y a six mois, d'un livre de Yann Dedé, le roman de Passe-Montagne, Le Point de vue du Lapin, sorti aux éditions... Six mois, un peu moins que ça, quand même. Écoute, il y a cinq mois. Cinq mois, si je veux. Voilà, si je me t'accord. Mais voilà, on est un peu en retard. Donc, sorti aux éditions P.O.L., qui est l'un des plus beaux bouquins de cinéma qui est sorti depuis très longtemps, je pense, qui revient sur le tournage, ou la préparation, en tout cas, on va en reparler après, du premier film, premier long-métrage réalisé par Jean-François Stévenin, Passe-Montagne, donc de 78, dont on aura l'occasion de reparler, je pense, même dans d'autres émissions, puisque cette année, en 2018, les trois films réalisés par Stévenin, que sont Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka, vont ressortir, alors est-ce que ça ressortira chez nous ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ont été remasterisés, et vont avoir le droit à une sortie nationale, ce qui est merveilleux, ce qui est absolument merveilleux. Avant même de parler de ce roman, donc de ce livre de Yann Dedé, qui était à la fois, normalement en tout cas, monteur sur ce film, qui était aussi le monteur de Piala, par exemple, de Truffaut, de beaucoup de gens, il a fait beaucoup, beaucoup de films, qui est aussi réalisateur, puisqu'il a fait Le Pays du Chien qui Chante, et puis d'autres documentaires que nous n'avons pas pu voir, malheureusement, mais voilà, c'est quelqu'un... Il faut regarder de toute façon l'affiche IMDB de Yann Dedé, de toute façon, on le sait, c'est un des hommes de l'ombre du cinéma français, un des artisans, artisans, enfin en tout cas artistes, au montage, du coup, et qui a été à l'œuvre dans un bon paquet de très grands chefs-d'œuvre, aussi des moins grands films, il me semble que ses dernières interventions, c'est auprès de Maïwen, me semble, ou Emmanuel Berkou. Il en a fait quelques-uns depuis, mais oui, c'est en co-montage. Je pense qu'il a dû filer un coup de main sur certains trucs aussi. mais en tout cas, c'est quelqu'un qui oeuvre dans un certain type de cinéma, sur lequel on reviendra, mais au service duquel on fait beaucoup appel quand on veut insuffler une sorte de côté un peu brut et très proche de la vie. Un grand monsieur, donc, et qui revient sur un film particulier, Passe-Montagne, qui a vraiment été très particulier pour lui, mais pour beaucoup d'autres gens, et on a parlé régulièrement, sur vraiment l'aventure qu'a été ce film, jusqu'à ce que lui s'installe presque dans le Jura où il a été tourné. Avant de parler du roman de Passe-Montagne, on va écouter une interview que nous, Cinéma est mort, avons réalisée il y a maintenant plus de deux ans, également, à Nantes. Je crois que c'était l'occasion du festival SoFilm, où comme deux groupies, on est allé à la rencontre de Jean-François Stévenin, qu'on cherchait donc à rencontrer depuis tellement longtemps, et qu'on a pu voir uniquement un petit quart d'heure. À cause d'un type de Ouest de France. Je tiens à le préciser, parce que je vais rentrer dans toujours rigueur. Comme deux groupies donc, et Jean-François Stévenin était accompagné de Jean-Charles Hu, donc le réalisateur de Manche-Té-Mort, et la BM du Seigneur notamment, puisque tous les deux étaient, à l'époque, en tout cas, en train de discuter de cinéma, et de préparer un film ensemble. Un film dont on n'a pas trop de nouvelles depuis, malheureusement. Moi, je n'ai pas fait de recherche. Moi, j'ai fait de recherche, il est toujours en mode pré-production sur le site de Capricci, qui était censé être, du coup, le producteur du film, avec déjà un synopsis, mais on en a parlé avec eux, d'ailleurs, c'est un synopsis qui a été fait, du coup, pour lancer. Mais ils étaient encore au stade, eux, de se lancer des idées à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils reviennent là-dessus pendant l'interview, mais oui, c'était une sorte de coup de foudre cinématographique. En tout cas, chacun avait vu les films de l'autre un peu tardivement, et finalement, chacun était tombé amoureux du cinéma de l'autre. Ils en reviennent. L'interview démarre justement avec Jean-Charles Hu, qui raconte la rencontre qu'il a eue avec Jean-François Stévenin. On vous laisse, du coup, pendant un gros quart d'heure, avec ces deux messieurs, de façon assez brute, et on se retrouve juste après pour vous parler de Passe-Montagne et du roman de Yann Dedé. Comment s'est fait la rencontre ? La rencontre réelle, réelle, parce que je ne parle pas de la rencontre avec son travail, les deux sont faits presque en même temps. Évidemment, le travail de Jean-François, je le connais depuis longtemps, mais je connaissais, pour dire la vérité, son travail d'acteur. Moi, j'ai toujours respecté, plus que respecté. J'ai toujours été admiratif. Ce n'est pas le mot. Ce qui est marrant, c'est que bien avant de rentrer en cinéphilie, comme on dit, ni même de caresser l'espoir de faire un jour un film, j'étais tout simplement, on va dire, ado dans ma banlieue, chez mes parents, et j'ai vu un certain nombre, forcément, de films où apparaissait Jean-François. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, de beaucoup de films qui étaient bons, mais restaient que l'apparition de Jean-François. Alors, je me souviens, toujours étant gamin, de la série noire, Ennemi public numéro 1. Voilà. Ah oui, j'ai vu ça. Et je ne me souviens que de Jean-François. Alors après, quand j'en ai parlé de Jean-François, il m'a dit, il y avait machin, machin, machin. Je dis, oui, peut-être. Et c'était bon, on ne peut pas dire. Mais je me souviens de Jean-François. Et donc, ça m'a refait le même coup sur plusieurs films comme ça, si tu veux, tu vois. Et donc, voilà, j'ai calé sur sa manière de... Je pense que c'est son jeu, c'est sa manière d'être intérieur, sa manière qui me convient, qui me convient avec quelque chose de touchant, je pense aussi, qui me ramenait à des personnages de ma famille, des choses comme ça. Et un jour, il y avait ce fameux passe-montagne dont plein de gens me parlaient, dont plein de gens me parlaient, et que j'avais loupé X fois dans des sorties, des festivals, des machins. Et puis, un jour, je vais à La Roche... Non, je vais à La Roche-sur-Yon. Je vais à La Roche-sur-Yon, au festival. Et puis, un soir, je ne savais pas qui venait, tout ça, bon. Et je vais au resto, et c'était la table où je devais m'asseoir. Je vais me pourfouner mon cul, et il n'y avait qu'une personne à table qui attendait, c'était Jean-François. Donc, je me mets en face de lui, quoi. Et puis là, boum, on est parti, et puis on a refait tout le défilé, quoi. Et depuis, on s'est presque parvus, mais avec... On s'est parvus à la fois dans un autre festival, ou dans le froid, dans l'escalier, du festival de Belfort. Ah non, de Dieu, oui, on y était aussi, là. Et là, on s'est dit, un jour, il va falloir qu'on parle. Un jour, un jour, il va falloir qu'on parle. Et il m'avait envoyé un film, que je n'avais pas regardé, La Bème du Seigneur. Et comme un con, je n'ai pas regardé pendant un an ou deux, je n'ai pas regardé, je disais, là, le truc. Et puis, un jour, je vois le film. Et là, je me prends qu'une tannée comme j'ai pris quand j'ai vu un des premiers John Cassavetes, ou Monty Hellman, ou Voyage au bout de l'enfer, The Hunter. C'est-à-dire, ce genre de film, on n'est plus pareil après qu'avant. Et on se dit, mais comment il a fait ça, lui ? Maintenant, je sais un peu comment il a fait. Mais je sais, j'en reviens toujours pas. Comment c'est possible d'avoir tant d'amour et de prendre tant de risques pour avoir un film qui est entièrement scénarisé, jouer avec des gens qui sont tellement pas acteurs, mais tellement humains que tu ne te demandes pas si c'est des acteurs ou pas. Ça, tu te le demandes pendant le générique. Mais au bout de trois secondes, tu es dedans. À fond. J'ai l'impression que vous parlez de vos films. Voilà. Et ça nous a fait des points communs comme ça. Et on développe. Et là, on développe, on développe, on développe. C'est marrant que vous soyez venus par Jean-Pierre, c'est un acteur parce qu'il y a vraiment une super parenté entre vos films. Et il y a ça, il y a vraiment ce truc-là où on a l'impression quand on voit vos films à vous deux, de ne pas voir vraiment des acteurs et de voir qu'il y a une force de la vie qui rentre à fond. Et il y a quand même, et c'est marrant que vous parliez de Chimino, par exemple, comme une sorte d'appétit de fiction, je parle de, je voyais Mishka, genre, je revoyais Mishka parce qu'il y a un film génial où il y a vraiment un truc de road movie, un truc très américain qui, après, est-ce que le contraire de ce cinéma-là qui est un cinéma de bande que vous pratiquez tous les deux ? Il y a un appétit de fiction, alors je ne pourrais pas, je ne vais bien sûr pas parler par rapport à Pour ou à la place de Jean-François parce que je, après, c'est sa cuisine, tu vois, ce que je veux dire, passe-montagne qui est le plus proche, peut-être, encore, je trouve, par rapport à mon travail, quoi. Mais, alors, appétit de fiction, appétit de fiction, Ah, j'ai une idée, j'ai une idée, enfin, une idée, un truc qui me vient et qui est un point commun vraiment entre nous, vu. tout ce qu'on se raconte, c'est que moi, je n'ai aucune imagination et je suis incapable d'écrire un film en se disant il y aurait ceci, cela. Donc, j'ai besoin d'user la vie, c'est pour ça que j'ai fait que trois films en 40 ans, alors qu'au début, on m'a dit, moi, je ne suis pas du tout acteur d'origine, donc on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire acteur ? Godard, par exemple, lui a dit, tu as fait un bien beau film, mais tu as joué dans les films des autres, alors que c'est toi, c'est toi qui devrais les faire, alors je ne comprends pas, je me dis, mais qu'est-ce qui me branche ? Mais c'est parce que moi, j'ai besoin d'user la vie, de fantasmer autour et finalement, mes trois films sont faussement autographiques, c'est-à-dire, puisqu'on parlait de passe-montagne, moi, j'avais des parents hyper durs, donc je ne sortais pas, mais tous mes potes roulaient dans des Jaguars volés, avec de l'essence volée, avec des machins, faisaient sauter à la dynamique des lacs volés en hiver, et on se retrouvait le matin, et moi, je rêvais, ça c'est un point, j'en ai parlé avec Nitzar Estrup, il a le même truc que moi, enfant unique, parent sévère, qui fait que tout est dans l'imaginaire, mais mes potes faisaient des trucs, et moi, je n'ai rien vécu à cette époque-là, mais il se trouve que dans passe-montagne, d'un seul coup, ça a l'air d'être vécu, parce que c'est tout ce que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu faire, quand j'avais 18, 19 ans, et d'un seul coup, tout sonne juste, parce que c'est ma vraie envie, mais il n'y a pas le... et c'est très écrit comme scénario, mais en réalité, et ça devient de la fiction totale, mais en réalité, c'est ma nature tout à fait profonde. C'est ça. Ouais, voilà. C'est un peu pareil pour... Non, bingo, c'est ça, ouais. Non, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est... C'est... Alors, on y va comme on veut à cette affaire-là, c'est-à-dire que, moi, je dirais, comme disait l'autre, avec... Don Quiroté de la Mancha, je dis comme lui. Comment te le dire sincèrement ? Moi, c'est le même point de départ. Le même point de départ. C'est... Il y a un moment... Alors, ce que je sais de Jean-François, ce que je devine de Jean-François aussi, moi, Jean-François, il a un naturel... C'est, je trouve, comme tu le dis, souvent, tu peux rester à une table et regarder les gens passer pendant des heures. Ah oui ? Voilà. Il a ça. Il a ça. Moi, je suis un poil plus névrotique sur les bords. Moi, je n'étais pas enfant unique, si tu veux. Je n'ai pas de problème avec ma famille, tu vois. Il n'était pas sévère. Mais je pense que c'était le bon. Moi, j'étais la banlieue, middle class, une petite banlieue. Et la vie n'était pas assez... grande, quoi. toi, c'était... Enfin, ma vie, ma vie à moi. Mais avec un passé qui m'a raconté, puisqu'on se parle tous les jours, avec une ambiance familiale et de grands-parents et tout ça, absolument extraordinaire. Des expériences que tu as eues, toi, comme gamin, chez les bonnes sœurs, chez les curés, ensuite dans les chasseurs alpins. Donc, il a réussi à s'évader à la suite des heures. C'est... Moi, j'étais un petit gamin bien obéissant, tout tranquille. Et d'un seul coup, la porte du cinéma s'est ouverte grâce à un concert de Jimi Hendrix à Cuba. Enfin, bref, de tout. Pas... Tiens. Concert... Qui fait que, dans ce coup, c'est parti. On n'a pas du tout le même départ, mais la même envie d'aimer les vrais gens. et de n'aimer que cela. N'aimer que cela. Voilà, parce que... C'est le moins sincère. C'est du raccourci, Vivre-Raine. Et comment ça se passe, l'écriture, par rapport à ça ? Cette envie que vous avez tous les deux en ce moment-là ? Vous êtes à... C'est un besoin. Ouais. C'est une... C'est une attraction. Une attractivité, du charme. Pas de blabla. Bizarrement. Rien d'intellectuel. Juste des... Ouais, c'est vrai. Des gros bouts d'enfance, de vie qui remontent, qui passent, et d'envie d'avenir. Et que si jamais ça doit se traduire sur un film, il faut que ça traduise ça. Ouais. C'est ça. Bon, ben, on y va, alors, parce qu'on est obligés, là. Écoute, ça a l'air d'être pas ensemble. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que... C'est toujours la question pourquoi est-ce qu'on fait du cinoche, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait du cinoche ? Moi, en ce qui me concerne, c'est pas là où j'étais placé, là où j'étais... Quand j'étais gamin ou ado, je me suis dit je vais faire du cinoche. Tu vois, c'est... On vit une époque différente. On vit une époque différente. Moi, je suis né en 68. J'ai même envie de dire la France que j'ai connue, comme Jean-François a dû en connaître une autre, et ainsi de suite. Le milieu culturel dans lequel tu baignes, etc. Bon, t'as cinoche d'un côté, moi, je me suis pas mis à rêver du cinoche. Je savais même pas qu'il y avait un mec qui était derrière la caméra. Moi, je voyais des films au premier degré. Je continue dans le meilleur et j'en suis heureux. Quand j'y arrive, je suis content de voir les choses au premier degré. Le second degré, pour moi, il n'y a pas de second degré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est au premier degré. Quand on dit, on voit D-Runter et ta vie change, c'est parce que t'as vu le film au premier degré. Tu t'es pas dit, ah, j'ai vu un bon film, Entertainment, pendant deux heures et demie, même si c'est le but du film, si tu veux. Tu vois pas ça. Tu te dis, est-ce que je vais pouvoir m'évader ? Mais pas l'évader Entertainment. Est-ce que tu vas t'évader de tous les problèmes qui te sclérosent ? Ils sont multiples. On parlait tout à l'heure de mon grand-père qui s'est évadé trois fois de son ch'talague. Bon, moi, j'ai des objets d'évasion de mon grand-père. Et moi, étant petit, le modèle, c'était l'évasion. Et même si j'ai pas souffert sans doute plus que d'autres en étant chez les sœurs ou les curés, ma question, c'était de m'évader. Parce que, pourquoi suivre les moutons de panurge ? Pourquoi suivre le truc ? Si t'y es pas bien ? Si t'y es bien ! Moi, je dis très bien. Il n'y a pas de problème. T'es pas à juger à quelqu'un qui va être dedans. Même si, jusqu'à quel point il n'est pas en pilote automatique, ça, c'est autre chose. Mais, moi, mon truc, c'était qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Je veux dire, voilà. Et donc, le cinéma s'est offert à moi parce qu'il y avait des personnages dans des films dans lesquels je pouvais m'identifier. Comme au Moyen-Âge, les gens lisaient la Bible, tu vois, et on leur enseignait le bien et le mal. On n'y croit, on n'y croit pas. Mais on leur disait ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est ceci. Donc, t'essaies de lire à travers quelque chose ta destinée possible. Moi, quand je voyais John Wayne dans un film ou machin, je me dis, tiens, plus tard, quand je serai un grand, je serai peut-être confronté aux mêmes choses que cet homme-là. Alors, ça ne sera pas au Far West, ça ne sera pas au machin, bien qu'avec les Gitans, ça n'en était pas loin. Mais, c'était, voilà, c'était faire ces choix-là. Après, la fiction, ce qu'on appelle la fiction, le cinéma, découle de ça. Ça n'a pas d'intérêt, sinon. Moi, je ne prends pas mon pied, je ne fais pas mon pied en disant, je suis en tournage, je suis en machin, je suis en truc, on s'éclate, on fait du cinéma, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a plein de choses dans la vie qui sont plus intéressantes même que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est intéressant, c'est vivre quelque chose de pleinement, humainement et tu sauves ta peau. Égoïstement, tu sauves ta peau. Et si tu peux le sauver, ta peau, avec d'autres qui sont dans la même problématique, tu es content. Et autrement, bien qu'étant pas du tout cinéphile, quand j'étais môme étudiant, là je voyais 5 films par jour, depuis plus du tout. Et comme tu disais tout à l'heure, j'ai besoin, là même un an, de rester une heure à une terrasse où je ne connais personne, on ne parle pas de cinéma. Mais j'ai l'impression que les gens, pour moi, ils font de la figuration. Alors je dis ça, ce serait... Et moi, je suis complètement à l'aise, mais je ne peux pas aller dans un monoprix et être indifférent à la caissière. Je suis obligé de la brancher un peu. Je lui dis, ah bah dites donc, aujourd'hui, il y a un truc, je suis obligé de parler aux gens, d'avoir un truc. Mais profondément, je me sens que, non pas en représentation, mais j'ai l'impression que je n'existe pas vraiment. Tandis que tournage, je ne parle pas du film fini, parce que le film fini, en général, je ne le trouve pas bon, par rapport à tous les rêves qu'on a pu faire, mais par contre, les journées de tournage. Et je me rappelle, tiens, on était à Nantes, Jacques Demi, on a passé six semaines, l'hôtel de France, à côté, j'étais avec Daniel Darieux tous les jours, que j'avais vu avec Bébé Donge, Gabin, il y avait cette dame magnifique, avec son paquet de gauloises comme Johnny Hallyday, elle fume les mêmes, son paquet de gitane coincé derrière. Bonjour, je viens voir Guilbault, Guilbault n'est pas, je me dis, mais je suis avec cette bonne, et là, c'est le tournage pur, le film, ce n'est pas le plus grand film, il ne va pas me mettre par terre comme Dear Hunter, pas du tout, mais je me dis, il y a la journée de tournage, et pour moi, les journées de tournage sont des moments de vie profonde, où j'ai l'impression que là, je vis vraiment. Tout le reste du temps, je fais un peu semblant, je m'emmerde, je ne m'emmerde jamais, non mais, je suis un peu tristot, je vois un mec, tu vois un mec de 70 balais avec une petite sébille, avec trois chiens autour, des mecs qui passent devant, tout ça me rend malheureux, au point de vue politique, je trouve absolument nul tout ce qui se passe, je trouve que c'est que des escrocs, plus ou moins, parce qu'ils sont très contents d'être tous les jours au resto, enfin bref, on ne veut pas commencer là-dessus, et moi, je me sens vraiment en possibilité, bien que c'est quand je tourne, comme acteur ou comme metteur en scène, ou comme metteur en scène, là, d'un seul coup, metteur en scène, tu es le skipper, on fait la traversée de l'Atlantique, on a largué les amars, tu as 12 hommes d'équipage, ou 15, ou 30, et la vérité, c'est la traversée, puis après, heureusement qu'il y a le montage et tout ça, sinon, ce ne serait pas bien, mais la vraie vie totale est là. Il y a juste des choses qui ne sont pas réglées pour certaines personnes, apparemment, tous les deux, c'est pareil, là-dessus, il y a des choses qui ne sont pas réglées, tu as du mal à les définir, tu n'as pas envie d'aller te faire psychanaliser, tu te dis, et un jour, une opportunité, celle-là, pourquoi pas, ça aurait pu être une autre, il faut être honnête, pourquoi pas aventurier, pourquoi pas machin, moi j'essaie de faire coïncider les deux, aventurier, et en fait, certaines choses te règlent ton problème, quand tu vois D-Runter, le mec, à l'image, pendant un temps très court, et en deux heures, il règle momentanément ton problème, tu peux te caler sur lui, tu peux te caler sur lui, moi je dis toujours, il y a des endroits comme ça par contre dans le cinéma, tu pourrais, tu vois le film, tu pourrais vivre dans le film et y rester, tu vois, je vois The Searchers, la prisonnière du désert, moi le ranch du frère de Ethan, moi j'y reste, tu vois, je m'installe dedans, je bouge plus, les bungalows de D-Runter, les bungalows de D-Runter, tu rentres dedans, moi je bouge plus, si je pouvais être là dans le bungalow, hé les gars, on va rester là 10 ans, on est bien, ce qui me rappelle, un très bon critique, j'avais aimé ça, tu vois, sur mon film, Mishka, un gars qui avait écrit, je ne sais plus lequel, il ne savait plus quoi mettre, il a dit, on a envie de vivre dans notre film, on y vivrait quoi, non mais c'est ça, non mais voilà, mais ça guérit, ça t'apaise, on sait très bien, de toute façon, ça ne va pas te guérir jusqu'au bout, on sait que de toute façon, on a poussé le bouchon jusqu'à la fin, comme ça, tu vois, et c'est ce qui fait que, on ne sera pas toujours raccord avec la vie, on ne sera pas toujours raccord dans son couple, on ne sera pas toujours raccord dans sa famille, on sera encore moins raccord avec beaucoup de gens, même s'ils sont du même métier que toi, tu vois, et voilà, ça c'est clair, mais heureusement, de temps en temps, tu raccroches, même si c'est momentané, et puis ça va mieux, et déjà c'est beaucoup d'aller mieux, voilà, c'est ça, c'est ça, Vous venez d'entendre une interview, une courte interview de Jean-François Stévenin et Jean-Charles Hu réalisée par nos soins donc en 2015 au festival Sous Films à Nantes avant de se relancer, merci encore une fois à ces deux personnes de nous avoir accordé ça, et si on était un peu moins feignants, peut-être qu'on aurait fait beaucoup plus, c'est vrai, on espère qu'on le refera un jour, avant de se relancer donc dans la discussion autour du roman de Passe-Montagne de Yann Dedé, on va encore vous diffuser de l'extrait puisque j'aimerais bien qu'on écoute un morceau d'interview de Jacques Filleret donc qui est l'acteur principal avec Jean-François Stévenin de Passe-Montagne qui sera suivi d'une interview de Yann Dedé pour le coup qui date d'il y a même pas quelques mois à l'occasion de la sortie de son livre et qui revient sur le montage même et l'écriture de Passe-Montagne et on parlera ensuite beaucoup plus du livre et du film mais voilà, je voulais le présenter et puis juste un petit truc l'interview de Yann Dedé est faite par Jean-Paul Hirsch en tout cas c'est une vidéo qui est disponible sur Youtube donc quelqu'un qui publie pas mal d'interviews d'écrivains et l'interview est à priori super je crois qu'il me semble que je l'aurai écoutée mais en tout cas et puis concernant celle de Villeret il me semble en tout cas parce que c'est un vieux fichier qui traîne sur mon ordinateur que c'est issu de la première édition DVD de Passe-Montagne donc chez Arte Vidéo DVD largement épuisé comme ceux de très chers désormais la trilogie était sortie en DVD avec des bonus superbes on retrouvait sur je crois tous les films d'ailleurs Jean-Paul Sastévenin et Yann Dedé qui parlaient de montage de mise en scène de beaucoup de choses il y avait beaucoup de scènes commentées c'était vraiment très très chouette donc j'espère que s'ils ressortent on retrouvera ces bonus là qui étaient quand même assez précieux eux aussi donc en tout cas je ne sais plus qui c'est qui va être en charge de la ressortie des films en salle et qui se rechargeront aussi de l'édition vidéo il me semble que c'est le pacte comme ça mais peut-être que je me trompe mais en tout cas il faut savoir qu'en général les bonus quand il y a Stévenin qui apparaît ou Dédé c'est en général passionnant donc on écoute cette interview de Jacques Villerey et puis celle de Yann Dédé juste après et on parlera enfin de Passe-Montagne et du roman de Passe-Montagne ma première rencontre je ne sais plus trop où elle a eu lieu je pense que c'était un peu comme parce que Stévenin comme tout le monde sait était longtemps technicien cinéma c'est-à-dire assistant je pense qu'on avait dû se rencontrer là puis on s'était lié d'amitié puis après il y a eu cette envie de faire son film pour lequel il ne pensait pas du tout à moi j'en suis sûr d'ailleurs puisque je crois qu'à l'époque il avait assez une envie de quelqu'un comme François Truffaut je crois mais on se retrouvait dans un endroit qui était un restaurant qui s'appelait Sherwood ou tout pas tout Paris mais tous les gens les jeunes comédiens désargentés allaient puis on parlait beaucoup et après Truffaut je crois que c'était devenu compliqué mais on a beaucoup parlé ensemble ce qui fait que je me suis trouvé un peu nourri de son sujet puis un jour il m'a dit et si c'était toi ce qui m'étonnait puisque pour moi c'était quand même un premier rôle c'était une succession de petits bonheurs comme ça d'une part je parlais du film sans qu'il soit question du tout que ce soit moi qui le joue et puis d'en parler comme ça il y a eu une espèce d'osmose puis de nourriture perpétuelle continuelle du sujet qui fait que comme ça ça fait assez naturellement et puis dans la série des petits bonheurs aussi il y a eu un truc assez marrant puisque ce film était destiné à être tourné dans la neige ce qu'il est mais pour des raisons d'intendance et de financement on avait dépassé l'époque où il y avait de la neige et là il y a eu comme une sorte de petit miracle avant même de commencer le tournage parce qu'on était dans le lieu du décor du film dont il avait transformé le scénario pour jouer la sortie des... il n'y avait plus de neige et je crois que c'était un mois d'avril fin d'avril 15 avril quelque chose comme ça en plein Jura à 1200 mètres et à minuit je me souviendrai toujours l'horloge du village a sonné et il s'est mis à tomber des flocons gros comme ça et le lendemain il y avait un mètre de neige ce qui fait que le premier jour de tournage on s'est retrouvé dans les conditions du scénario et on a tout joué la neige puisque ça a duré ce qu'il fallait à Stévenin c'est un film qui est en dehors pour moi de tout ce que j'ai fait sur les 65 ou 6 films que j'ai dû faire c'est une histoire à part et je crois qu'il a été à part d'ailleurs puisque beaucoup de jeunes gens qui aiment beaucoup le cinéma et qui l'aiment danser tous ses méandres le prennent des fois pour un film culte enfin je vois encore des jeunes techniciens qui me disent ah pas son montagne et c'est un film atypique complètement comme on dit maintenant mais à tous les niveaux en plus à sa sortie dans son tournage à sa sortie il y a eu je me souviens des soirées à Cannes où il y a eu on est rentré à l'hôtel tardivement et il y avait dans le casier de Stévenin des félicitations de gens du plus haut niveau ça les John Broman je crois que Nicholson l'avait vu avait envisagé de faire un remake enfin c'était ce petit film qui s'est tourné dans la peine parce que ça a été 14 semaines non pas parce qu'il y avait 14 semaines de travail c'était c'était pour pouvoir terminer faire bien achever et ce film a toujours je crois une aura j'ai des gens qui se le regardent régulièrement enfin ça c'est un peu le petit making of du psychologique c'est assez fou comme histoire quant au tournage rien de particulier sinon la présence d'un créateur hors normes quoi hors circuit Stévenin ces obsessions du son un travail qui est tout à fait de recherche perpétuelle très sensible aux choses de la musique du son il est très dur à définir ça doit être pour ça qu'il a fait que trois films ce que je lui reproche souvent violemment mais là il y a quelque chose qui est très particulier même pas que c'était difficile à monter pour moi c'est que c'était assez impossible parce que Jean-François a une phrase de cinéma à lui et d'ailleurs il y a eu là aussi une transformation extraordinaire Jean-François tournait des plans non pas storyboardés mais extrêmement contrôlés extrêmement bien dessinés qui partaient d'un point A qui allaient jusqu'à un point Z etc et au montage le premier montage du film étant en gros tous ces plans séquences montés les uns au bout des autres il avait cette impression horrible pour lui qu'il avait des beaux objets comme ces choses qu'on pose sur une cheminée et auxquelles on ne touche plus cette espèce de formalisme insupportable qui lui apparaissait visible à tout moment de chacun des plans séquences lui a paru désastreux et il a commencé à prendre le montage de lui-même alors au début j'étais bien sûr j'ai beaucoup monté avec lui mais lui comme c'est un octambule très sévère en plus il restait jusqu'à 6h du matin je lui ai appris comment marchait la machine et il s'est mis à monter lui-même il cassait la pellicule il désynchronisait etc mais il inventait sa façon de monter tout comme il avait inventé sa façon de fabriquer des plans séquences extrêmement j'allais dire voluptueux extrêmement charnel etc là il refabriquait une temporalité différente et qui était sauvée par le fait que comme ça avait été tourné en plan séquence tous ces moments-là filmés étaient pleins d'un souffle qui même si on coupe les plans persiste par-dessus les collures alors Foutrac certes mais parce que bourré de vie et parce que à chaque opération disons il essayait de faire au carré la réussite de l'opération précédente c'est là la grande qualité et du coup c'était très difficile de toucher à ça parce que l'écriture c'est comme si on voulait tenir la main d'un stylo d'un écrivain c'est absolument impossible il vous tape sur la main et puis il prend les manettes et c'est lui et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jean-Presne c'est lui qui a inventé son rythme sa forme ses désirs de coupe et qui a trouvé des choses absolument extraordinaires parce que une toute petite gêne dans un plan de 5-6 images il essayait de trouver une solution pour les couper couper 5-6 images a priori ça fait une espèce de saute c'est absolument horrible mais il arrivait toujours à contourner les problèmes et à en faire quelque chose à l'aide d'un son ou à l'aide d'une coupe justement en essayant pas de la cacher de faire une petite coupe molle faussement juste mais quelque chose de plus violent bref il trouvait des solutions à tout ça comme il a trouvé à l'écriture du scénario à l'écriture des plans tournés sur le sur le sur le tournage et bien sûr l'écriture finale la véritable écriture et la dernière celle qui doit être la bonne au montage voilà c'est donc des interviews de monsieur Jacques Villeret et monsieur Yann Dedet donc qui a écrit ce roman de Passe-Montagne sorti aux éditions P.O.L. l'année dernière en 2017 donc roman c'est comme ça que c'est appelé en tout cas c'est un livre qui revient sur le point de vue du lapin le point de vue du lapin le point de vue du lapin le roman de Passe-Montagne le point de vue du lapin pourquoi ? puisque Yann Dedet donc sur le tournage du film a participé en amont dès la fin de l'écriture sur les repérages notamment beaucoup le casting la régie finalement jusqu'au montage du film il a participé vraiment à toute la création du film en assistant finalement quasiment pas au tournage lui-même c'est-à-dire qu'il n'allait pas sur le plateau en tout cas c'est son projet dans le livre c'est justement de raconter ce qu'il y a autour du film mais pas sur le plateau directement pas sur le tournage quand la caméra tourne et donc voilà c'est d'où le titre point de vue du lapin lui autour justement de ce type lui qui s'agite autour de ce point fixe qui serait Jean-François Stévenin le créateur de ce film rapidement avant de revenir sur le livre moi j'aurais bien aimé présenter rapidement ce film-là et rapidement aussi quand même Jean-François Stévenin pour tous ceux qui évidemment on le connait en tant qu'acteur puisque tout le monde l'a vu que ce soit à la télévision ou au cinéma il a pareil une fiche IMDB qui est l'une des plus impressionnantes du cinéma français et donc savoir que dans les années donc c'est le film de la de 78 avant ça donc Stévenin lui démarre en tant que justement assistant en tant que régisseur il a fait beaucoup de choses notamment avec François Truffaut qui lui a permis quand même a priori de rentrer beaucoup dans le métier entre guillemets jusqu'à lui donner un rôle justement d'acteur dans l'argent de poche voilà et il se lance du coup c'est quelque chose qu'il a beaucoup raconté d'avoir vu justement des films de Cassavetes par exemple notamment Faces dans sa version longue en plus de 4 heures sans sous-titre et d'être complètement embarqué et de se dire ah mais ces types on tourne on filmait une soirée bourré et puis on a fait un film de découvrir plus tard que non c'est un film qui a mis 4 ans à être fait et de se dire waouh on peut donner cette impression là en travaillant en écrivant tout c'est ça qu'il voulait clairement je suis même tombé sur une interview où il expliquait qu'il trouvait que Usbands c'était trop beaucoup c'était trop écrit Usbands on voyait les ficelles et lui il refusait ça justement c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans Passe-Montagne c'est de refuser toute explication et toutes les séquences explicatives on n'en a aucune dans Passe-Montagne ce qui rend l'objet assez fascinant parfois un peu compliqué à suivre beaucoup de gens auraient du mal à résumer de quoi parle le film ce qu'on va essayer de faire quand même un tout petit peu après pour donner une piste mais c'est vrai qu'il l'éjecte et je pense qu'au montage il a dû couper aussi des choses sans doute puisque dans le scénario il devait y avoir des choses pour avoir des financements Yann De Day il revient aussi dans le roman les problèmes de production quand même auxquels évidemment ils ont fait face à cette époque là même si c'était les années 70 et que c'était la fête donc Stéphane en tout cas ce qui est déjà assez fascinant c'est qu'aussi il fait partie du coup d'une nouvelle génération qui d'un coup sans faire un court métrage même s'il a déjà fait assistant mais il se lance dans un pari risqué de long métrage comme ça sans filet pour le sauver il a mis ses propres deniers en jeu entre guillemets parce que du coup il a pris de gros risques quand même dans la production du film et Yann O'Dell l'accompagne donc Passe-Montagne de quoi ça parle c'est l'histoire d'un garagiste dans le Jura qui va rencontrer un architecte en panne et qui va l'emmener dans sa maison et au départ il y a une relation un peu étrange entre eux on se demande si le personnage de Stéphane le garagiste ne serait pas en train d'essayer de flouter l'architecte de lui voler quelque chose finalement ils vont devenir amis autour d'un objet que Stéphane a créé donc le personnage de Stéphane a créé dans la montagne un oiseau en bois pour essayer de survoler a priori une région que personne ne connait et à partir de là ils vont faire des fêtes ils vont boire et on est dans un remake de Wake in Fright de Ted Kochev mais dans le Jura avec des gens du cru puisque du coup c'est aussi l'un des grands objets du livre de Yann Dedé c'est justement les gens les gens sur place qui vont jouer autour de Viray et de Stéphane et les vrais gens de ce village dans lequel ils ont tourné qui vont jouer presque leur propre rôle jusqu'à ce personnage qui fait chanter son chien et qui reviendra dans le long métrage justement de Yann Dedé le pays du chien qui chante et Dedé revient donc sur toute cette création sur ces histoires sur la vie qu'il a pu avoir lui avec ce pays et avec ses gens et les aventures vraiment les aventures du coup du tournage avec Stéphane enfin vous voyez des histoires merveilleuses parce qu'ils vont quand même essayer de couper un arbre aussi c'est toujours à la limite de la légalité le tournage du film ce qui moi m'a fait penser beaucoup à des tournages catastrophes mais c'est pas loin de tourner à la catastrophe quand même régulièrement le tournage du film en fait je pense ce qui se joue dans ce qui est fascinant dans le bouquin c'est évidemment ce qui se joue dans le cinéma de Stévenin qui est évidemment très cher à nos coeurs ici au cinéma est mort c'est que c'est vrai que c'est un bonhomme Stévenin sur lequel on est pas mal revenu et ça fait quand même pas mal d'années déjà parce que ce qui se joue dans le cinéma de Stévenin c'est vraiment ce cinéma où l'action du film se confond avec la vie même et le film raconte l'histoire de son tournage quasiment on a l'impression d'avoir une sorte de document brut qui se déroule sous nos yeux et c'est ça qui documente un peu aussi le film de Dédé même s'il n'était pas témoin du tournage vraiment à proprement dit il avait une position un peu périphérique par rapport à la chose on voit que se joue la fascination la découverte progressive de Dédé avec Stévenin de découvrir notre façon aussi de faire du cinéma de faire réinjecter un petit peu de la vie même dans les plans à savoir même de l'écriture où Stévenin qui lui fait lire un premier traitement où il n'y a pas du tout intérieur nuit et Dédé parle d'un premier jet qui faisait mille pages et en fait il passait parfois plusieurs pages juste raconter l'ambiance justement il n'y avait aucune indication comme d'un scénario classique par contre il passait plusieurs pages à raconter l'ambiance de l'endroit où ils étaient c'est ça en fait Stévenin c'est un des auteurs les plus rares du cinéma français aussi pour ça je pense que ça doit être assez compliqué de se dire de trouver l'énergie et le support même d'écriture pour faire un film même il a fait trois films je ne sais pas en 35 ans ou quelque chose comme ça le premier 78 le dernier c'est 2000 c'est 2000 ouais peut-être 2000 Mishka et en fait à chaque fois on a l'impression d'avoir des films qui capturent quelque chose d'extrêmement fort alors effectivement on est sur un film qui n'est pas non plus pauvre formellement parce que c'est vrai qu'à re-regarder Passe-Montagne on se rend compte qu'on n'a pas un truc qui est très qui est complètement pauvre non pas plastiquement mais même en termes de mise en scène il y a du plan c'est extrêmement travaillé il y a vraiment du plan en séquence et tout ça c'est pas de la mise en scène c'est pas de l'improvisation non plus c'est pas du tout ça mais en même temps on a ce rapport là effectivement il y a des grandes figures tutélaires qui viennent à l'idée quand on parle de ce genre de cinéma c'est évidemment Piala pour rester sur le cinéma français on pense évidemment beaucoup à Cassavetes mais là ça tient plutôt au jeu des acteurs finalement qu'à la mise en scène parce que le grand truc et c'est un truc que n'ont jamais fait je crois par exemple Cassavetes ou Piala c'est que le grand truc par exemple et c'est ce que raconte il y a une idée dans l'interview qu'on vient d'entendre c'est que Steven Nain a tourné son film en plan séquence c'était des plans séquences qui étaient extrêmement travaillés et qui étaient apparemment extrêmement soignés c'est pas forcément le mot mais gracieux même en fait qui partaient d'un point A à un point B il avait en plus inventé une technique enfin une technique presque une théorie de mise en scène qui était très chouette c'est à dire que un plan démarrait avec une caméra qui avance et qui démarre comme si c'était un plan subjectif ça pourrait presque être de Palma en fait le plan qui démarre et puis en fait le personnage rentre dans le champ et du coup le point de vue se modifie devient un point de vue objectif et il avait du coup une construction comme ça pour ces plans séquences sauf qu'arrivée au montage il a coupé tous ces plans séquences ce que disait Yann Dedé et ce qui donne une impression de jump cut qu'on retrouve par exemple beaucoup chez Lars von Trier aujourd'hui sauf que ces jump cut là dans ce cadre là et c'est encore quelque chose que Yann Dedé dit dans son roman je crois donne une impression très étrange parce qu'il peut très bien il aurait pu se passer justement juste deux secondes dans la coupure comme il aurait pu se passer deux heures trois heures deux jours parce qu'on passe d'un espace à un autre et du coup on perd un peu ce sentiment de temporalité mais pas du tout l'énergie qui s'est et ce qui pour les séquences de fêtes par exemple de beuveries qui vont avoir lieu dans le film donne une impression vraiment très particulière qui rend un aspect je trouve de réel pur alors que justement c'est un effet presque un effet spécial qui arrive parce qu'on perd toute temporalité mais qui rend totalement je trouve l'impression qu'on pourrait avoir de ça de ce qui se passe je veux dire dans la scène oui je pense mais ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment de la mise en scène c'est-à-dire qu'il n'a pas posé sa caméra ah oui oui bien sûr mais ça c'est aussi le cas de Piala pour prendre l'exemple de Piala je ne voulais pas dire que Cassavette sur Piala ne faisait pas de mise en scène mais elle est différente je pense quand même dans l'enceinte en tout cas il y a tous les outils du cinéma qui sont mis en branle enfin pas tous les outils mais un des outils qui va être le montage qui va être des plans assez longs on n'est pas dans un truc genre bon bah moi ce qui m'intéresse c'est la vie même je vais faire des plans séquences je pose ma caméra et puis ça va durer 5 heures non on n'est pas du tout là-dedans c'est vraiment écrit c'est-à-dire que c'est pas un truc ça va être écrit à l'écriture au scénario ça va être écrit au montage ça va être écrit au tournage mais il y a une écriture cinématographique de la scène à laquelle on veut parvenir dans le rendu à l'écran et c'est pas du tout un document brut on voit bien c'est un effet de cinéma qui est créé par une vraie volonté d'artiste et visuellement l'image est vraiment impressionnante aussi alors c'est impressionnant pour certains plans qui sont vraiment objectivement beaux c'est quelque chose de beau voire joli des fois ça donne même envie d'aller dans le Jura mais oui complètement et en même temps on retrouve quelque chose qui surtout dans Passe-Montagne beaucoup moins notamment dans Mishka qui est un film beaucoup plus lumineux mais là dans Passe-Montagne c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans là avec les copies qui sont disponibles aujourd'hui des fois il y a des plans où on ne voit rien parce que du coup Stévenin avait l'habitude même de couper a priori d'après ce que dit Yann Dedé de couper les projecteurs juste avant de rentrer en scène et de dire pas action mais parce qu'il ne le dit pas mais voilà il coupait un projecteur et du coup paf on perdait encore de la lumière sur le plan donc il y a des plans qui sont parfois très très sombres et c'est vrai qu'il y a des plans qui se passent de nuit y compris dans la forêt où ils vont aller couper un arbre où ils vont se perdre dans la neige en pleine nuit parfois on ne voit pas grand chose j'ai hâte de voir les copies restaurées notamment de celui-ci Yann Dedé revient aussi là-dessus sur le choix du chef opérateur au départ Stévenin avait demandé à un documentariste de prendre ce rôle qui finalement on ne comprenait pas trop le projet donc était parti et était remplacé par un bonhomme qui a fait un travail que je trouve assez fascinant que ce soit en termes d'image ou de son je pense qu'il y a une vraie cohérence en plus là-dedans comme je le disais à l'image on ne voit pas des fois c'est assez sombre où on devine des choses et dans le son aussi c'est la même chose et moi en le revoyant il y a beaucoup beaucoup de dialogues que je ne comprenais pas et c'est pas grave en fait c'est pas grave parce que j'étais entraîné quand même malgré tout par une émotion en fait par vraiment une énergie en tout cas c'est sûr et j'avais vraiment le même sentiment entre l'image et le son d'être emmené par ce truc-là et je croyais profondément à ce que je voyais et Villerey par exemple moi je le trouve fabuleux là-dedans qui est vraiment ce type bougon en sachant qu'au départ on avait pensé Stéphane avait pensé à Piala ou à d'autres gens aussi pour interpréter ce rôle-là et que j'imaginais très bien Piala jouer ce rôle-là le type bougon le type qui a envie de bouger quand il se passe quelque chose ou quand même pas ce qu'il y a autour de lui et puis qui malgré tout d'un coup va se réjouir d'un petit truc d'un petit quelque chose et puis qui a envie de partir à l'aventure et qui oui qui accepte tout ça et qu'ouvre les bras et j'y croyais vraiment profondément à tout ça et c'est extrêmement rare que je retrouve ça dans un film après c'est vraiment quelque chose qui est la veine la plus secrète pour moi du cinéma français qui va de Piala à Stéphane en passant par Rosier il y a vraiment de ça et c'est en ça où tu as ce rapport qui est très particulier où on a le sentiment on les range beaucoup trop rapidement probablement du côté des réalistes purs et durs des gens qui sont dans un rapport c'est Truffaut qui disait que c'était un fantastique je sais plus quoi d'ailleurs c'est quoi le terme qu'il avait employé Truffaut je ne sais pas je ne m'intéresse pas à Truffaut contrairement à toi mais en tout cas quelqu'un qui oui en fait ça donne le sentiment de la vie même en fait de toute façon c'est vrai que c'est un sentiment que donne très peu de cinéastes et c'est vrai que lors de l'interview qu'on avait fait c'est vrai et Stéphane en parle souvent du rapport à Deer Hunter de Michael Chimino parce que Michael Chimino c'est quelqu'un qui pour moi est le cinéaste ultime parce que c'est quelqu'un qui réussit à réunir la grande forme du cinéma américain le cinéma de la mise en scène romanesque quelque chose de très narratif et justement cette veine là qui serait la veine Cassavetes Piala Rosier Stéphane c'est à dire une veine très très proche du film de famille du home movie quelque part en tout cas d'un rapport au vivant extrêmement brut qui donne un sentiment d'être vraiment complètement avec les personnes d'être dans un document brut du vivant enfin le début de Deer Hunter dans la fête le mariage c'est ça il y a ce truc là et c'est vrai que c'est assez c'est marrant que Stéphane aussi ait commencé avec un mec comme Cavalier il a commencé avec Truffaut il a commencé avec Cavalier au même moment sur la chamade il me semble et la chamade c'est le film de la rupture pour Cavalier le moment où justement Cavalier s'est dit moi il aurait pu devenir un cinéaste de la A-list française ça serait devenu je sais pas quoi un nouveau je sais pas Jean-Paul Rapneau de Broca ou quelque chose comme ça mais sauf qu'au moment de la chamade il s'est dit bon bah moi cette mise en scène là cette écriture classique je vais y exceller je suis arrivé à un point d'excellence en filmant Catherine Deneuve qui était mon grand fantasme absolu de cinéma et là je me rends compte que c'est pas ça que je veux et donc du coup au bout d'un moment crise d'inspiration et puis il va falloir attendre que les petites caméras apparaissent quelque part pour qu'il retrouve bah non parce qu'après du coup il a eu le plein de super il a eu le plein de super mais là du coup il a retrouvé l'inspiration d'un côté où avoir une écriture collective avec le plein de super avec Bouchite et toute la bande pour retrouver un autre moyen de faire du cinéma qui soit vraiment au proche avec le vécu et ça c'est c'est quelque chose que tu ressens très fortement devant les films de Stévenin très fortement aussi quand tu écoutes Stévenin quand il parle dans l'interview qu'on a faite et dans le nombre d'interviews qu'il a faite où il exprime ça très bien surtout avec toute la zone d'inconnu que c'est où là on est dans la zone d'inconnu du cinéma total de la recréation comment avec une sorte d'artillerie lourde qui est quand même celle du cinéma même si on veut tourner léger on veut essayer de rendre justice à une expérience un sentiment de vécu avec de la façon la plus juste possible dans quelque chose qui est absolument indicible par un autre moyen que le cinéma et pourtant il faut absolument oublier toute la grammaire classique du cinéma si on veut que le cinéma arrive à retranscrire ça et pourtant il reste quelque chose il y a quelque chose qui me fascine quand même là-dedans c'est justement cette espèce de paradoxe qu'il peut y avoir entre vouloir filmer quand tu parlais de cheminot je pense que c'était très juste vouloir filmer quelque chose qui tient de l'ordre du réel du sensitif de la personne de toucher la personne que tu filmes et en même temps d'avoir quelque chose entre guillemets de spectaculaire c'est-à-dire qu'il y a un choix par exemple dans Pince-Montagne et dans les autres Stevenin aussi d'ailleurs d'avoir un écran large par exemple c'est-à-dire qu'on fait du cinéma justement on ne cherche pas à faire du réalisme ou du je ne sais pas quel truc on n'est pas dans justement on est assez loin de Piala je trouve justement qu'on ne cherche pas un aspect dur du réel on est beaucoup plus proche de l'imaginaire et de la fiction ce que tu disais dans l'interview qu'on a fait justement c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi ce désir de fiction d'essayer non pas de représenter l'imaginaire mais de représenter la personne qui justement a un imaginaire en fait et pour ça il y a aussi besoin justement de cet espace grandiose du cinéma en fait tout en rendant et c'est là que je trouve Pince-Montagne notamment mais les autres aussi c'était assez formidable tout en rendant tout ça justement de concentrer les deux je trouve ça assez fou cette espèce de vérité de filmer les gens du cru en plus enfin voilà on est dans le Jura on est avec des des personnes qui habitent sur place des culs terreux des culs terreux avec qui t'as envie de passer du temps quand même quoi t'as envie de passer les soirées avec eux c'est merveilleux t'as envie de voir ce type faire chanter son chien et en même temps d'avoir cette espèce de fantasmagorie presque de fantasmagorie puis aussi il y a un côté très élégiaque dans Pince-Montagne ça c'est assez marquant parce qu'en fait je pense que ce qui prédomine quand on pense à Stévenin et moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu Pince-Montagne dans la petite case dans mon cerveau que je m'étais faite sur le Stévenin depuis le temps que j'avais pas vu ses films c'était oui voilà Stévenin c'est un côté vivant assez rugueux un côté très documentaire le côté je suis proche de ces gens là il y a un côté on est avec eux on comprend presque rien de ce qu'ils disent ce qu'on capte c'est magnifique suffisamment pour qu'on reste avec eux et j'avais oublié que Pince-Montagne c'est aussi un film hyper élégiaque c'est à dire que c'est entrecoupé de scènes où d'un coup on va avoir une musique déjà ce qui est issu de barocos enfin je veux dire c'est issu de façon il a repris les trois notes de barocos qui l'intéressaient là d'un coup c'est Malik en fait quelque part pour prendre vraiment un extrême c'est à dire que d'un coup on a des plans de paysage un plan large alors qu'on est majoritairement sur des plans serrés pas éclairés dans Double Messieurs aussi il y a ça complètement il y a le côté dans Mishka plus tard on va être vraiment dans un côté road movie qui va être très américain quelque part le road movie dans les trois films ils sont dans les trois films et puis dans Mishka on a vraiment ce rapport à la route et ce rapport au scope du fait même de la lumière même du film qui là d'un coup se déroule en été qui est là davantage éclairé il y a un côté où d'un coup on est carrément dans l'imaginaire américain ce qui fait que d'ailleurs il y a Johnny qui apparaît dedans ce qui fait vraiment clairement la jointure c'est ce truc très français du road movie qui se passe sur des autoroutes avec des stations essence telles qu'on les connaît et qu'on les pratique quand on prend la route sur les quatre voies les autoroutes françaises et puis d'un coup sur un champ qui donne sur un territoire purement français on va avoir ce corps hybride qui est le corps de Joe Delaney qui incarne à la fois un truc complètement français qui aspire à l'Amérique quelque part et finalement peut-être que là-dessus il y a aussi un truc de Stévenin qui est dans les deux on n'a pas parlé de ses influences à Stévenin on n'a pas parlé de ses influences mais par exemple ses plus grandes influences visiblement en tout cas ses plus grands chocs cinématographiques c'était Deliverance Macadamá de Voix de Monty Hellman et du coup de John Bourman et c'est vrai qu'on peut retrouver ces choses-là et c'est Yann Dedé qui disait dans une interview aussi notamment par rapport au montage de Passe Montagne qui disait l'une des grandes influences quand même ça pouvait être le western sauf que du coup on ne trouvait pas du tout les codes et lui il avait essayé au montage de mettre une petite musique country par exemple sur certaines séquences notamment finales de Passe Montagne au niveau du montage pour essayer des choses et ils en avaient bien compte que ça ne marchait absolument pas parce que du coup ça faisait ressortir justement peut-être une influence et il y avait un côté un petit peu factice parce que tu parlais de la musique justement de Philippe Sard et c'est vrai que la musique de Sard du coup ça donne une dimension complètement différente mais il n'empêchait que du coup l'influence c'était peut-être justement le cinéma américain et peut-être même le western ou le cinéma d'aventure en tout cas c'est sûr mais sans les codes en fait c'est-à-dire qu'on retrouvait justement peut-être l'esprit mais pas les codes ouais c'est ça l'âme de la chose après c'est ce qu'on je pense que c'est vraiment ça je pense que pour avoir l'âme du road movie elle est complètement dans Michika alors que Michika ça se passe dans des courtes pailles dans des stations service total et avec Johnny Hallyday et puis au bord d'un ruisseau je ne sais pas quel ruisseau c'est ou si c'est la Dordogne ou je ne sais pas quoi mais voilà quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre d'un truc très américain mais au contraire hyper français et hyper saucisson pinard et pourtant on a l'âme de ce que c'est d'un rapport à un homme avec un territoire quelque part et la perdition dans un territoire et puis de quitter son petit pré-boté on aura sûrement l'occasion de revenir je l'espère en tout cas sur le cinéma de Jean-François Stévenin on va devoir se quitter malheureusement on rappelle donc la sortie dernièrement du livre de Yann Dedet le point de vue du lapin le roman de Passe-Montagne aux éditions P.O.L qui est vraiment l'un des meilleurs bouquins de cinéma qui est sorti depuis très longtemps et puis cette année ressortiront normalement au cinéma en version restaurée les trois longs métrages Jean-François Stévenin on va se quitter avec un extrait de Passe-Montagne justement on rappelle avant de partir que le prochain Blind Test du cinéma est mort aura lieu le vendredi 23 la semaine prochaine la semaine prochaine février donc au 88 Live Club à partir de 19h30 les portes seront ouvertes et vous pourrez vous inscrire pour jouer et gagner des DVD offerts par Carlotta notamment on vous rappellera tout ça évidemment sur les réseaux sociaux on vous invite à nous y rejoindre pour avoir toutes les informations on doit se quitter merci Antonin d'avoir participé encore une fois à cette émission merci à Jean-François Stévenin et à Jean-Charles Hu de nous avoir offert une interview courte mais ma voix tout à fait succulente il y a quelques années et on se quitte avec cet extrait de Passe-Montagne merci à vous de nous avoir écoutés à très bientôt ciao des bisous à Jean-Marie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501